Hop, vous comprendrez pourquoi je fais ça tout à l'heure, la grande émission Le Mag, ça continue, on termine la semaine ensemble, merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver les amis, parce que oui, il va se passer plein de choses aujourd'hui, je le répète tous les jours, mais c'est vrai en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, invité, chroniqueur, reportage, vous en avez l'habitude maintenant depuis quelques temps, la grande émission Le Mag, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur, on passe une demi-heure ensemble, vous êtes prêts, on se prépare tranquillement pour se diriger vers le week-end qui nous attend, Nous on est prêts en tout cas, ou presque, installez-vous, la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça Nous sommes le vendredi 30 avril, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir sur les antennes d'Azur TV, pour se faire plaisir, pour faire ensemble le tour de la Côte d'Azur, et pour mettre en avant des personnalités, des événements, des initiatives, on continue de le faire aujourd'hui avec un programme chargé, regardez le sommaire que je vous ai préparé, Emmanuel Orceau sera avec nous, on va parler de la campagne, oui, on va parler des producteurs locaux, on va parler de saison, que se passe-t-il en ce moment, comment on travaille avec cette situation sanitaire un petit peu délicate, est-ce que ça change quelque chose ? On a plein de questions à poser à notre invité, Emmanuel, qui sera sur le plateau de la grande émission Le Mag dans un instant, vous voyez déjà de très jolies images, on va se faire plaisir, on amène des petites choses à goûter en plateau, je dis ça, je dis rien, on évoquera tout ça dans un instant, on va parler de sport aussi, on évoquera la belle performance, on reviendra sur la belle performance des joueurs de l'ESCAN Volleyball, champions de France la semaine dernière, et bien le reportage de la rédaction sera consacré à cet exploit, la ville de Cannes a rendu hommage à ses champions, ce sera dans quelques minutes, et puis on terminerait avec un peu de magie, un peu de folie encore dans cette émission, avec un magicien Patrick Torres, qui devait être avec nous la semaine dernière, on a eu quelques petits soucis de connexion, la magie d'internet si vous voulez, et bien on aura peut-être même un tour de magie d'ici la fin de cette émission, parce qu'il sera avec nous pour nous parler d'un show connecté, vous saurez tout avec Patrick, qui sera dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag, en fin d'émission, elle est déjà prête, voilà pourquoi je suis arrivé en escrimeur, c'est le chemisier, Francis Lalanne vient d'appeler, il va falloir lui rendre, je ne veux même pas te dire bonjour, mais si, 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 comment ça va, pardon, mais j'ai été subjugué, je suis venue en cheval, c'est bon, oui, mais oui, il y a un côté, oui, trois mousquetaires, 17ème, 17ème, non mais c'est ça, non mais c'est très joli, disons qu'il y a du froufrou, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, des petits volants, des petits volants, voilà, du petit volant, Eléa est avec moi aujourd'hui, et on termine la semaine, on est très très en forme, et ça va continuer, parce que sur ce plateau, on a quelques petites gourmandises, on va se faire plaisir, bien sûr, grâce à notre invité, Emmanuel, qui va nous rejoindre, on va parler producteur, on va parler aussi de cette saison, des fruits, des légumes, bref, on va essayer de faire le tour de plein de choses ensemble, notre invité du jour, c'est Emmanuel, il nous rejoint tout de suite. Merci d'être là, Emmanuel, bienvenue, merci, merci de votre invitation, avec grand plaisir, je le disais, on va se faire plaisir, justement, parce que ça va être le mot du jour, en essayant d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur la campagne, parce qu'on va essayer de pousser les portes de la campagne, et quand j'évoque la campagne, on va tout de suite, j'allais dire, rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de la campagne, on parle de quoi ? Alors, c'est un lieu, c'est une double envie, d'abord, c'est l'envie de mettre à l'honneur une belle région que vous connaissez bien, la Côte d'Azur, qu'on appelle plus généralement la Provence dans l'agriculture, et l'autre envie, de travailler en famille, et de ramener un peu toutes les compétences de chacun des membres, pour essayer d'avoir une belle entreprise, dans laquelle on peut évoluer en harmonie, et sur des projets ambitieux, d'un point de vue agricole et éthique. Votre corps de métier, à la base, c'est quoi ? Nous, historiquement, nous sommes des agriculteurs, et notamment des arboriculteurs, notre cœur de métier, c'est la pêche. D'accord. Autour de ça, on a développé plusieurs cultures pour enrichir notre offre, mais disons que, là où on consacre la majeure partie de notre attention, c'est sur la culture des pêchers. D'accord, ok, très bien, on commence à en savoir un petit peu plus, la pêche, pas la pêche... Oui, merci, c'est-à-dire qu'il y a des illustrations... Non, je ne sais pas comment ça se passait au XVIe siècle, mais... Il y a des illustrations en même temps, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas sur un acte. J'ai envie de t'embêter aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et Léa, ça donne envie, parce qu'on a envie d'en savoir plus, justement, sur la façon dont on travaille Emmanuel. Toi, tu es consommatrice de produits locaux, tu fais attention d'où ça vient, les fruits de saison, les légumes de saison ? Alors, je vais faire attention au maximum, et j'essaye d'être consommatrice quand l'agriculture est, me semble-t-il, raisonnée, c'est ce qu'on me dit, voilà. Bien sûr, de toute façon, faire de l'agriculture raisonnée ou bio, dans le meilleur des cas, ça reste un des objectifs prioritaires de notre manière de produire, certainement. Qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, du coup, pour les gens qui ne... L'agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui va être mise en place sans ajout de pesticides, fongicides, herbicides, qui peuvent être inutiles de manière préventive, mais qui sont... On va essayer de produire de la manière la plus sensée, raisonnable et cohérente possible. D'accord. Donc, la campagne, ici, il passe plein de choses, parce qu'on a l'impression... Alors là, pour le coup, c'est contradictoire, parce que j'allais utiliser l'expression la ville dans la ville, mais là, on parle de campagne, mais on a l'impression d'un système, j'allais dire, d'une petite bulle, où il se passe plein de choses. C'est en même temps un lieu de vie, c'est un lieu de production. Comment ça s'organise au quotidien ? Ça s'organise au quotidien assez simplement. Disons que le cœur de l'activité, ça reste l'activité agricole. Donc, ça, c'est ce qui, quand même, nous mène tous les jours. Donc, la production de pêche, en ce moment, de fraises, notamment. Et ensuite, évidemment, c'est l'accueil de tous les autres agriculteurs, éleveurs et ainsi de suite de la région, pour essayer de présenter un espace de vente qui soit à la hauteur de la qualité de notre terroir. Mais bon, c'est un vrai métier. La crise sanitaire, on en parle avec chacun de nos invités. On espère que bientôt, on mettra ça de côté, mais on est un petit peu obligés de l'évoquer. Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre façon de travailler ou pas ? Sur l'aspect production agricole, non, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Par contre, dans la gestion d'un magasin, évidemment, on a dû répondre aux mêmes problématiques que n'importe quel magasin, jauge, sécurité, ainsi de suite. Bon, Eléa ? Mais les magasins restent où ? Enfin, restent ouverts. On est quand même sur un l'éco. Vous pouvez fournir quand même ? Oui, nous avons la chance d'avoir été considérés comme des magasins essentiels. Donc, nous sommes ouverts depuis le début de la crise ou du confinement. Et nous le restons. Bon, c'est le principal. Et Eléa, tu sais qu'il va y avoir le quiz. J'ai une motivation supplémentaire pour toi aujourd'hui. C'est laquelle ? Si tu t'en sors bien au quiz, tu pourras peut-être déguster ce que notre invité Emmanuel nous a ramené sur le plateau. Je vois de très jolis gâteaux, je vois des fraises. Oui, elles ont l'air incroyables. Oui, et pourtant, il pleut. Il pleut en ce moment. On a fait ce qu'on a pu au niveau de la saveur et du taux de sucre, parce que ce n'est pas évident en ce moment. Mais enfin, on a fait de notre mieux. On essaiera d'ailleurs tout à l'heure de savoir qu'elle est, en cette période, forcément, les fruits à consommer. Voilà, pour rester dans l'aspect saisonnalité de la chose, on continuera de l'évoquer. Eléa est prête pour le quiz, du coup. Elle est là, elle est déjà un oeil sur le gâteau. Je vous rappelle le principe du quiz, il n'y a absolument rien à gagner, sauf aujourd'hui, parce qu'apparemment, elle va pouvoir se régaler. Des indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice se cache une information qui est consacrée, bien sûr, à Emmanuel. On va en savoir un petit peu plus. Ou à la campagne, évidemment, qu'on évoque depuis tout à l'heure. Premier indice. Alors, 1952. Je sais que la campagne, c'est quatre générations. Absolument. Ça part bien. Donc, je pense que ça a été la date de création, peut-être ? Exactement. C'est la date de création de l'entreprise agricole telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire les 30 hectares qui sont dans la vallée de la Sianne. Travailler en famille, c'est devenu une très bonne habitude. C'est une vraie histoire familiale, pour le coup. Est-ce qu'il était possible qu'il en soit autrement ? Est-ce qu'il y a eu des sorties de route ? Certains qui se sont dit, non, je ne suivrai pas le chemin tracé. Chacun est libre, en tout cas. Oui, bien sûr. Non, mais écoutez, pour l'instant, c'est aussi ce qui nous stimule. C'est de créer un projet familial sur lequel chacun a envie de s'agréger naturellement. Donc, on essaye que chacun amène ses compétences, son envie, son enthousiasme, même si parfois, ça frotte un petit peu. Oui, et puis en famille, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a de très gros avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Globalement, on se satisfait de ça. Le fait d'avoir quand même une grande confiance et des gens de qualité, ça permet d'aborder le quotidien et l'avenir de manière plus sereine. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'on parle de famille. La jeunesse dans ce métier, elle est stimulée, elle est volontaire, elle a envie de se projeter sur ces métiers, qui ne sont pas toujours évidents d'ailleurs. Soit c'est une histoire familiale et on poursuit. Mais est-ce qu'on y vient facilement aujourd'hui ? On y vient peut-être plus facilement qu'il y a une dizaine d'années, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour réinstaller de jeunes agriculteurs, en tout cas par la Chambre d'agriculture et ainsi de suite, par d'autres organismes. Après, c'est sûr que la crise du foncier fait que toutes les installations sont très compliquées, notamment en zone littorale. C'est certain que de ce côté-là, ma famille a pu bénéficier du fait d'avoir des terrains depuis 4 générations, ce qui nous permet d'avoir une grande surface à exploiter et ainsi des facilités. Une belle fierté familiale, un beau patrimoine. C'est vrai, et l'histoire continue, bien sûr. Et nous, on continue aussi dans cette émission avec le quiz du jour et Léa, qui a vraiment envie de remporter la petite dégustation du jour avec les produits que nous a ramenés Emmanuel. Deuxième indice, une info se cache derrière ce que vous allez voir. Apparemment, 20. Alors là, c'est plus dur. Est-ce que c'est un type de variété ? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Écoute, ces phrases me donnent envie, je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà. Variété de ? Je vais y aller sur mon quiz. Variété de ? Alors, je sais, donc pêche. Pêche, oui, qui est une autre spécialité. C'est incroyable. Elle va y arriver. 20 variétés de pêche, effectivement, c'est la spécialisation de la maison. Oui, disons que de toute façon, les pêches, c'est environ 3 semaines de cueillette, 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut déjà beaucoup de variétés pour pouvoir suivre la production de fin mai à mi-août, disons. Et ensuite, vous avez également les pêches blanches, les pêches jaunes. Depuis peu, les pêches plates sur lesquelles on fait des essais également. On fait également de la nectarine. Donc, oui, ça nous oblige à avoir beaucoup de variétés dont la plupart sont issues de l'héritage et la tradition familiale puisque ce sont des variétés que l'on garde et que l'on fait regreffer tous les 20-25 ans pour essayer de garder des produits, des pêches qui soient vraiment avec des qualités gustatives supérieures. D'accord. Et Léa, bravo. Tu veux que je te dise ? Quoi donc ? Tu as déjà gagné ce quiz. Même s'il reste un indice, c'est tellement exceptionnel ce qui est en train de se passer. J'ai tellement envie de goûter ce produit qu'on ne l'a pas vu le. Dans l'oreillette, on ne m'a rien dit. On m'a juste dit. Donc, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, il va falloir faire tes preuves sur la dernière. Le dernier indice, d'ailleurs, qui va s'afficher. Quelle info se cache derrière cette date le 11 juin 2021 ? C'est presque le jour de mon anniversaire, mais je pense que ce n'est pas un rapport. Je pense qu'il n'y a aucun rapport. Je ne veux pas te vexer. Alors, donc c'est bientôt. Oui, merci. Oui, c'est entre le 10 et le 12 juin. Oui, d'accord. Alors, il y a un événement de prévu. On va fêter quelque chose. On va fêter tout simplement les 10 ans de la boutique. Voilà, ça va faire 10 ans qu'avec ma soeur, on a lancé cette idée d'une boutique où à la fois les producteurs amènent leurs produits, les éleveurs, et où on transforme également sur place. Donc, voilà, ça fait déjà une petite tranche de vie. On sera heureux de tous vous accueillir à l'occasion, si vous voulez venir voir sur place ce que l'on sait faire. Avec grand plaisir. Et on parle souvent, on entend ce terme de plus en plus, de circuit court. Là aussi, avec la boutique, le principe, il est là, c'est de favoriser ces circuits courts, de travailler avec les producteurs locaux. Expliquez-nous d'ailleurs avec qui vous travaillez, parce que c'est vrai que la région, le département, en l'occurrence, là, regorge de producteurs. C'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, disons que nous, de toute façon, on est plus ou moins issus d'une idée fondatrice qui est celle du marché de nos collines au Rouré, qui était une coopérative de tout ce que les Alpes-Maritimes et le Var comptent d'agriculteurs les plus renommés et en place avec des productions vraiment satisfaisantes. Donc, nous, nous avions été conviés à la création de cette boutique en qualité de producteurs de pêche. Et c'est avec cette équipe-là, en fait, qu'on a décidé de réouvrir chez nous. Et de mettre en place un circuit de vente extra court, puisque généralement, sur la majorité des produits, en tout cas que nous, on maîtrise, c'est-à-dire le maraîchage de base, les fruits, les fraises, les pêches, ainsi de suite, on va être sur une consommation une ou deux ou trois heures après cueillette. D'accord. Bon, on évoquera tout à l'heure la saisonnalité, comme je le disais, parce que, voilà, c'est important de donner aussi les bons conseils aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Emmanuel Orceau, la campagne, est notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et Léa est là, elle a réussi ce quiz, parce que moi, je considère que tu as réussi ce quiz. Ah, merci. Donc, tu pourras bénéficier de la petite dégustation du jour. Je suis ravie. En fin d'émission, il faut rester sage jusqu'au bout. D'accord. Dans un instant, on se connecte avec un magicien, mais d'abord le reportage de la rédaction. On va parler sport avec un club qu'on a suivi régulièrement sur les antennes d'Azur TV. Eh bien, l'AS Cannes Volleyball est devenu champion de France. Oui, de volley. Bravo les garçons, honorés par la ville de Cannes. Regardez ce reportage de la rédaction. Il est signé Claudia Olivier. Ils l'ont fait. Dimanche soir, l'AS Cannes Volley a remporté le championnat de France de Ligue A. Le maire de Cannes, David Lysnard, a reçu ce lundi les Dragons lors d'une cérémonie officielle. Malgré une saison particulière, sans public, l'exploit est fantastique. Hier encore, c'était dingue. Il y a eu de la magie et tellement d'émotions. On s'était fiers de tout le monde et on est vraiment contents de ce qu'on a fait hier. C'était incroyable. Oui, c'est incroyable. Déjà, c'est un titre de champion tout court. C'est fou, un titre. En France, c'est assez fou parce qu'on n'en donne que deux par an. Après une défaite 3-1 lors du premier match de cette finale à Chaumont, les Dragons Canois ont renversé la vapeur pour remporter les deux matchs suivants. Pour l'entraîneur Luc Marquet, les joueurs ont dépassé leurs limites. Le refus de renoncer, en tout cas de ne pas tout essayer pour y arriver. Ça n'a plus de ne pas marcher mais depuis le début de la saison, en tout cas très souvent, ça a fonctionné. Et je crois que c'est ça. Ce qui a fait la différence hier soir, c'est qu'on s'est éprouvé aux limites toute la saison. Et pour David Lysnard, maire de Cannes, c'est une vraie fierté. Les Canois hier ont renversé des montagnes. Ils ont vaincu des équipes favorites. Ils sont devenus champions de France pour la dixième fois de leur histoire. Ce n'était pas arrivé depuis 16 ans. Ça devient le club le plus titré de France en homme. C'était déjà le cas en femme avec le Racing, qui est un immense club. Donc c'est important de surcroître dans une période difficile, d'avoir des éléments un peu fédérateurs, constructifs, positifs, autour d'une belle jeunesse performante. Avec ce dixième sacre historique, la SCAN Volley devient le club le plus titré du championnat, seulement trois ans après avoir échappé de peu à la relégation. La belle histoire, voilà. Bravo à la SCAN Volleyball. Merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, rédaction menée de Manomètre par Nicolas Gallup, que vous retrouvez dans le Grand Direct tous les soirs à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV. On est de retour, nous, sur ce plateau, avec Elea, toujours en forme, et pressé de goûter ce qui est sur ce plateau, puisque Emmanuel Orceau, de la campagne, nous a ramené de jolis produits, dont on parlera dans un instant. On va se connecter avec un magicien dans une minute, mais d'abord, je voulais qu'on donne un petit conseil aux gens qui nous regardent. On parle beaucoup de saisonnalité, il faut manger les bons fruits, les bons légumes au bon moment. En ce moment, en termes de fruits, on mange quoi ? En termes de fruits, on mange de la fraise. Parfait. Fin avril, début mai, on est en plein dedans, et en légumes, on va être sur asperges, fèves, ce genre de choses très printanières, en attendant le vrai début de l'été, d'ici un mois, avec cerises, melon, et ainsi de suite. Ah, melon, moi j'attends, j'attends le melon. Ah là, je peux vous le dire, j'attends le melon avec impatience, mais je ne suis pas contre une petite fraise, on en reparlera dans un instant, et peut-être que je goûterai, je me ferai un petit plaisir, moi aussi. Emmanuel, restez avec nous, on va se connecter avec notre deuxième invité, et on va parler magie avec lui. On est encore une fois à vos côtés. Au côté de Patrick, magicien, qui va nous parler d'un show connecté. Est-ce que lui est connecté ? Je sais que la semaine dernière, on a eu un peu de mal, mais cette fois-ci, il est là. Comment ça va ? Bonjour Sébastien, bonjour Iléa. Bonjour Vasily. Je vois bien. Bon, cette fois-ci, on est connecté, on va pouvoir en profiter. Patrick, je parlais de spectacles connectés, cyber-show aussi, ça marche. Expliquez-nous un petit peu l'idée, parce que, comme tout le monde, vous vivez cette crise sanitaire, et il faut bien s'adapter. Voilà, exactement. Donc c'est en fait un spectacle qui est principalement, enfin qui est très interactif. C'est un moment d'évasion avec un mix. Donc il y a de la magie, comme vous l'avez dit, mais il y a également du mentalisme. Et ce qui est pour moi le plus important, la participation du public. Donc c'est un spectacle ludique, et on rigole beaucoup. Enfin, je rigole beaucoup, oui. Est-ce qu'on, pardon, mais est-ce qu'on prépare un show comme celui-ci, différemment d'un show classique ? Parce que, alors il y a beaucoup de variétés dans la magie, il y a le close-up, il y a ce qu'on appelle la magie assez proche des gens aussi, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez. Mais on prépare différemment quand on doit être connecté, que c'est peut-être un jeu de caméra aussi, qui fait qu'on présente le show de manière un peu particulière ? Oui, exactement. En fait, j'ai appris un nouveau métier, puisqu'on fait de la télé finalement, et on est devant la caméra, et le spectacle est fait carrément différemment. Et on mélange un peu les styles, et on peut, voilà, il faut faire appel à cette créativité, ce qui a aidé pendant cette période. Bon, est-ce qu'on a le droit à un petit tour là comme ça, très rapide, parce que je sais que le temps nous est compté dans la grande émission de mag, mais est-ce qu'on peut avoir une petite démo, un petit truc ? Oui, bien sûr. Alors je vais vous faire quelque chose de très rapide. Alors qui c'est qui va m'aider ? Je vais demander à... Alors j'ai fait un rêve hier soir, juste avant de venir avec vous aujourd'hui, mais je vous raconterai le rêve un peu plus tard. D'accord. Je l'ai écrit, j'ai pris une carte. Non, c'est pas celle-là. Ah ouais, c'est celle-là. On va la mettre là pour l'instant. Et je vais demander à Eléa si vous pouviez me dire le nom d'une carte, sachant que j'ai utilisé une carte qui n'est pas une figure. Donc ça peut être de l'as au dix. Le neuf de pique. Le neuf de pique, très bien. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que quand la pandémie sera terminée, si vous pourriez voyager quelque part, où c'est que vous iriez ? Le nom d'une ville ? N'importe où, une ville, un pays. New York. New York, très bien. Et enfin Sébastien, si vous pourriez interviewer n'importe qui, je pense à un acteur ou une actrice américaine. Acteur ou actrice américaine ? Oui. J'entendais Julia Roberts. Julia Roberts, très bon choix. Alors, comme je vous ai dit, je me suis réveillé en pleine nuit et j'avais l'impression d'être avec vous sur le plateau. D'accord. Ça va m'énerver. Patrick, ça va m'énerver. Oui ? J'étais avec vous sur le plateau. Et alors, vous serez d'accord avec moi que si j'ai une chose sur trois, c'est déjà pas mal. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je pense, déjà, j'aurais, à mon avis, j'aurais la carte. Oui. Je n'étais pas trop sourd. Je ne pensais pas que Sébastien dirait Julia Roberts. Oui. Mais bon. On va regarder. Donc, Maïdi ? Neuf de pique. Le neuf de pique et Léa. Oui. Incroyable. OK. Ça y est. Allez, ça m'énerve. Ça y est, je quitte ce plateau. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer le reste parce que je n'étais pas loin. À moins que vous vouliez voir. Est-ce que vous voulez voir ? Oui, bien sûr, tant qu'à faire. On veut. J'étais pas loin. Oui. Vous m'avez dit de New York. Alors, je vais montrer la caméra qui est au-dessus. Et là, on a bien. Non. Non. Dans l'autre sens. Non. Et Julia Roberts. Oh là là là. À distance. J'applaudis. Incroyable. Bravo, Patrick. Mais c'est pas possible. Mais non. Mais non. Mais non, Patrick. Je savais que ça allait m'énerver, cette histoire. Bravo. Bravo. Ce qui est fou, c'est que j'ai eu la chance de participer au cyber show. Et j'ai pris vraiment une heure de plaisir et de surprise. Donc, c'est vraiment un petit exemple de ce que peut être le spectacle intégral. C'était fascinant. Bravo. C'est incroyable. Emmanuel, on est toujours bluffé. Le magicien, les mentalistes, c'est toujours des tours très spectaculaires. Oui, c'est vrai. Et là, il nous a bluffé encore, Patrick. Patrick, alors la suite, c'est quoi ? Il y a des petits événements qui sont connectés, forcément, qui arrivent. Alors, je fais beaucoup de spectacles, principalement pour les entreprises, mais également pour aider les associations caritatives. J'ai fait plusieurs événements pour quelques associations, avec notamment le Rotary et le Rotaract, pour aider les associations à lever des fonds. Là, ce samedi, ça va être, à mon avis, les deux derniers spectacles pour un long moment, pour le grand public. D'accord. C'est pour ça que, samedi, je fais ces deux spectacles qui sont limités à 25 personnes. Donc, il faut prendre les places assez rapidement. Et voilà, c'est un moyen de passer un bon petit moment avant qu'on puisse tous ressortir. C'est vrai. On va mettre l'adresse du lien pour pouvoir s'inscrire et participer à cet événement. Merci, Sébastien Liotard. Et puis là, on voit, je termine là-dessus, quelques images de la vie d'avant. J'imagine qu'en tant que magicien aussi, vous avez hâte de retrouver ces moments-là, forcément. Oui, tout à fait. Vraiment hâte. Et bon, j'ai espoir que ça arrivera pour l'été. On espère aussi. Merci, en tout cas, Patrick, d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci pour ce tour, Julia Roberts. Je savais que je devais dire Charlize Theron. Je savais. Voilà, il a raison, Théo. Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt. Merci à vous. Oh là 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 là. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais ils sont talentueux, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il nous a bluffés, encore une fois. Patrick, notre magicien du jour. Nous, on revient sur ce plateau pour terminer cette émission avec Emmanuel Orceau. Parce que, oui, on a parlé producteurs locaux. On a parlé de fruits de saison. Et on en a sur la table. On a de très jolies fraises. Et j'avais promis à Léa de terminer avec une petite dégustation. Qu'est-ce qui te ferait envie, ma chère Léa ? Est-ce qu'on peut déjà, Emmanuel, nous dire ce que vous avez devant vous ? Oui, je vous ai ramené deux petits échantillons de ce que fait notre service de transformation. Donc, avec les carottes, nous faisons des carottes cakes. OK. Donc, ils sont là. Et ces petits cakes sont des cakes citron-courgettes qui sont assez fameux. Pas mal. Pas mal du tout. Et là, on a des fraises. Et je me permets, je sais qu'on va me l'envier, mais je vais essayer de le garder. Nectar de pêche. J'adore le nectar de pêche. Théo, dans l'oreillette, me dit, c'est mort. Non, je ne partage pas pour une fois. Qu'est-ce que tu veux goûter, Léa ? Le petit cake. Le petit cake. Le petit cake. Eh bien, allez, parce que ce sera plus facile, déjà, peut-être, sans couvert, sur le plateau. Je peux vraiment goûter ? Ah oui, c'est... Je peux vraiment goûter ? Non, c'est du fake. Il est en carton. Il est en carton. C'est plus simple avec une fraise, mais... Moi, je vais goûter une fraise. Vous m'en voulez pas ? Oh là là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin de semaine ? C'est magnifique. Oh, les fraises, elles sont très, très belles. Donc, les fraises, c'est la pleine saison. Donc là, évidemment, on subit un peu la météo. Oui. Mais bon, ça reste du très bon niveau. Mais là, ces derniers jours, on a eu pas mal de pluie. Ça vous arrange ? Ça m'arrange par rapport à l'arboriculture. Ça m'embête pour les fraises. Voilà, on s'adapte, comme d'habitude. Le tout, c'est d'éviter les excès quand on peut. La grêle, le gel, ce genre de choses. Mais bon, tant que c'est raisonnable, on s'adapte avec plaisir. Bon, on va vous souhaiter une très belle saison estivale. Je fais ce qui se fait pas du tout, c'est-à-dire présenter l'émission la bouche pleine. Mais c'est pour la bonne cause, bien sûr. C'est pour tester le produit. Et je confirme, malgré les intempéries récentes, elles sont très bonnes. Donc, merci encore une fois, Emmanuel Orceau, d'avoir été avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci, Léa. Mais merci à vous. Je vais remercier toutes les équipes de la grande émission Le Mag, à commencer par Sébastien Lyotard. La famille, la vérité, tu m'as éclaté, Seb, cette semaine encore. Merci Théo Sarfati. Merci aussi à Ilan Deux et à Mika Fernandez de Santos, da Silva, do Portugal. Merci à la production, à Fabrice Justo et Anne-Claire Illion. Merci à vous, surtout, de votre fidélité. La grande émission revient la semaine prochaine. Oui, à partir de lundi. Vous faites de passer un agréable week-end. et on se retrouve très vite. Bon moment sur les antennes d'Azure TV et bon week-end. Bye bye.